Je voudrais rappeler, Laurence Tubiana, que vous êtes économiste de formation, diplomate. Vous étiez l'ambassadrice, la représentante spéciale de la France à la COP21 de 2015 et vous êtes considérée, on le sait, comme la cheville ouvrière, une des principales chevilles ouvrières de cet accord de Paris essentiel, remis en cause, auquel on a réadhéré pour certains, on l'a vu. Et vous poursuivez aujourd'hui votre action, vous cherchez toujours à convaincre, vous allez nous le dire, les gouvernements, les institutions, les entreprises, le public finalement, tout le monde, avec cette fondation européenne pour le climat, à mettre en place des politiques qui mènent aux zéros émissions, notamment de gaz à effet de serre, mais peut-être aussi sur la biodiversité. Alors, l'actualité, c'est tout ce qu'on vit bien sûr, mais c'est le GIEC, et c'est ce rapport du GIEC, pas encore cité ce matin, mais on baigne dans cette dimension. Finalement, est-ce que la prise de conscience aujourd'hui du monde économique, au-delà de Brice Rocher, du chef d'entreprise qui s'exprimait tout à l'heure, on l'a vu sur les filières sur la biodiversité, mais de manière plus générale sur le climat, quel est le niveau, selon vous, qu'il observait, de prise de conscience du monde économique ? Alors, ce niveau de conscience, il a beaucoup progressé, y compris depuis 5 ans, depuis qu'on a 6 ans maintenant quasiment, qu'on a signé l'accord de Paris. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se sont engagées, par exemple, de façon cohérente, par rapport à ce qui était vraiment une avancée majeure, de dire qu'il fallait que les réductions d'émissions en 2050, ça ne soit pas 80% de réduction, mais zéro. Et souvent, quand on dit net zéro, on oublie le zéro. On parle beaucoup du net, mais pas du zéro. Et c'est vraiment une économie zéro carbone d'ici la mi-temps du siècle, évidemment après, avec les contextes différents. Donc, il y a quelque chose, on le voit sur les engagements. La première table ronde l'a très bien montré. En même temps, c'est un petit groupe d'entreprises. Et je dirais, avec un besoin, je trouve, très fort, surtout quand on est à quelques jours de la conférence de Glasgow, ou dans un contexte géopolitique beaucoup plus difficile que celui qui avait présidé en 2015, beaucoup plus tendu, notamment, évidemment, entre les États-Unis et la Chine, mais aussi beaucoup de pays émergents qui, au fond, lâchent. Et c'est d'une certaine manière... À cause de la pandémie. À cause de la pandémie. Et à cause aussi, c'est l'écho lointain de la présidence Trump. Il ne faut pas le sous-estimer au Brésil. Il y a un effet papillon Trump très fort. Bien sûr, au Brésil, au Mexique, y compris en Australie, je dirais. Et donc, il est très important aujourd'hui, et c'est peut-être le message le plus important que je voudrais porter ici, c'est que ceux qui y vont, vraiment, sérieusement, je dirais, aient le message clair et ne cherchent pas, au fond, il faut emmener tout le monde, mais il faut aussi... C'est un moment de vérité. Nous allons trop lentement. Le rapport du GIEC le montre. Les scénarios du GIEC, c'est, le meilleur des cas, 2,6 de réchauffement de façon stabilisée, ou 3 ou 4, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire, si tout se passe très bien. Donc, c'est, le rapport le montre, extraordinairement dangereux, extraordinairement catastrophique pour la planète. Et je trouve qu'à ce moment, où il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent, je crois que c'est un moment de vérité. Pour les gouvernements, il faut qu'ils soient sérieux. C'est-à-dire, on s'engage, mais on dit comment on va faire en 2050. Les entreprises, on s'engage, mais on dit comment on va y arriver en 2050. Pas juste un chiffre. Je crois que les objectifs sont très importants pour aligner les stratégies, comme le disait Ambroise Fayol tout à l'heure, à condition qu'on sache comment on va y arriver. Et ce message de vérité, je pense qu'il va aider à faire la deuxième vague. Non pas la reconnaissance, mais maintenant, l'accélération de l'action. Alors, dans la problématique financement des entreprises, notamment, du monde économique, il y a les critères, peut-être, quand on parle d'argent public, les critères d'attribution, on l'a vu à l'instant. Et puis, il y a aussi le cadre, la régulation. Alors, je me tourne vers Luis Pereira-Lassilva. Je voudrais rappeler, peut-être que, quand on dit banque centrale, des banques centrales, vous pouvez peut-être nous rappeler quel est le rôle exact. Vous, c'est la stabilité financière, au fond, votre mission principale. Vous êtes basé à Bâle. Je voudrais rappeler que vous êtes économiste, vous-même, brésilien. Vous avez dirigé la banque centrale du Brésil. Vous avez été vice-ministre des Finances. Vous êtes un éminent francophile, francophone. On va l'entendre immédiatement. Cette notion de stabilité financière, comment vous l'intégrez dans vos critères d'observation, de régulation des banques centrales, aujourd'hui, dans les crash-test, par exemple ? Je vous rappelle, vous le savez, on l'a vu en préparant, que votre alter ego, le président, le gouverneur de la Banque centrale de France est venu l'an dernier, évidemment, la Banque de France, évoquer cette notion d'intégration de cette dimension climat dans les crash-test et dans le fonctionnement des banques centrales. Louis Spéard. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je crois que je rejoins tout à fait Laurence Toubiana sur la façon dont même les banques centrales et surtout les banques centrales doivent tenir compte des problèmes du risque climatique pour la stabilité financière globale. Parce qu'effectivement, les scénarios aujourd'hui du GEC montrent que les trajectoires d'évolution des températures moyennes sur la planète vont amener non pas ce que certains pensent être des risques de queue de distribution, c'est-à-dire des accidents rares, mais je crois que l'on observe tous de plus en plus la fréquence de plus en plus élevée et la capacité destructrice de ces risques climatiques. Alors nous, nous avons appelé ça un signe vert par rapport au signe noir de la crise financière globale de 2008. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des événements qui sont justement des événements probabilistes ou alors qui vont arriver à des moments très particuliers et très rares. Ce sont des certitudes. Ce que les meilleurs scientifiques aujourd'hui nous disent sont que les risques climatiques se matérialisent. On en voit un certain nombre des manifestations tous les jours et sans précisément ce que disait Laurent Subbenas, c'est-à-dire la mobilisation de l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs qui sont responsables de la stabilité financière globale, les événements peuvent procurer d'une cascade d'événements négatifs qui sont une menace pour la stabilité des banques, pour la stabilité des entreprises, pour le bilan, la santé de ces entreprises. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de climato-scepticisme parmi les patrons des banques centrales de votre conseil, mais comment vous l'intégrez techniquement, au-delà de la prise de conscience ? Il y a une réalisation de la nécessité d'agir collectivement, donc de la coordination des politiques, et donc les banques centrales jouent leur rôle. Elles ne vont pas être les seules à pouvoir sauver la planète des risques climatiques, mais elles donnent leur contribution, d'abord en s'unissant autour de ce qu'on appelle le Network for Green in the Financial System, dont je pense François-Évillard Galo vous en a parlé l'an dernier, c'est-à-dire un regroupement des banques centrales, qui, par exemple, essaient de définir ensemble des scénarios communs, des trajectoires communes, des instruments communs pour adresser les risques financiers que subit le système financier, mais aussi les économies du secteur réel, à travers des instruments d'analyse communs. Est-ce que demain, on peut avoir une crise financière évidemment liée à une crise climatique ? On a, je crois, de plus en plus, je crois qu'on le remarquait dans le panel précédent, des problèmes à la fois de risque physique, qui entraînent des coûts qui ne sont souvent même plus assurés, puisque le coût de l'assurance est devenu prohibitif, mais aussi des risques de transition, c'est-à-dire des risques de changement de comportement d'investisseurs, qui peuvent anticiper sur de la régulation future, qui peuvent anticiper sur des changements de comportement des ménages, des investisseurs, et qui peuvent faire des déplacements, occasionner des déplacements d'allocations de ressources au niveau de portefeuilles, qui peuvent être, non pas des simples évolutions progressives vers des portefeuilles moins carbonés, mais au contraire, des mouvements brusques. Et les mouvements brusques, on les connaît dans le système financier international, ils comportent des risques pour la stabilité. Donc c'est pour cela qu'il faut, encore une fois, se prévenir. Il faut à la fois l'urgence de l'action dont parlait Laurence, il faut à la fois la coordination de l'ensemble des acteurs. Il n'y a pas un seul acteur, un seul pays qui va pouvoir résoudre les problèmes du risque climatique isolément. Il faut une action collective, à la fois des entreprises, des banques, du système financier, des consommateurs et des donneurs d'alerte. Alors Laurence, il y a des outils. Il y a le Green Deal, par exemple, qui a une dimension opérationnelle. Aujourd'hui, pourriez-vous en dire un mot, peut-être, comment vous agissez aussi avec la Fondation ? Puis il y a le plan de relance. La directrice du VVF nous disait tout à l'heure, oui, mais on est toujours dix fois plus dans la subvention de projets économiques impactants négativement que de projets à impact positif. Qu'est-ce que... Sur le plan de relance de la France, par exemple, et de l'Europe ? Alors, c'est vrai que le Haut Conseil pour le climat auquel je participe a montré qu'en fait, c'était moins... Enfin, il y a eu des aspects très positifs du plan de relance français. Ça a été classé dans l'un des meilleurs, en tout cas, dans la zone euro. Et quand on voit les évaluations de l'OCDE, c'est encore plus vrai. Mais en revanche, c'est vrai qu'une grosse part de ce qu'on considère comme neutre dans le plan de relance, en fait, c'est des activités qui existent déjà. Et ces activités-là, pour des raisons de l'histoire économique, elles sont très largement carbonées. Et donc, il y a un problème, notamment dans celui qui s'annonce, et j'espère que du coup, et puis on a aussi, vous le savez, beaucoup discuté des conditionnalités des aides, ce qui se comprenait très bien dans l'explosion de la crise, mais qui en même temps, maintenant, aujourd'hui, ne pourraient plus se comprendre, c'est qu'on est vraiment dans les 20 ou 30 milliards qui sont annoncés pour le futur plan. On est vraiment ce choix très clair de la décarbonation. Et du coup, d'ailleurs, puisqu'on est beaucoup digital et climat, aujourd'hui, en tout cas, dans le discours, qu'on lit aussi les deux, parce que l'économie digitale, elle n'est pas, pour l'instant, elle n'est pas... Elle consomme beaucoup d'énergie. Deuxième chose, ces progrès, ces signaux dont parlait Louis sur la Banque Centrale Européenne, le réseau des banques centrales, ils sont très, très importants. Il faut quand même, j'en discutais avec Isabelle Schnabel, qui est un des membres du board de la BCE, on est encore loin. Dans la zone euro, il y a encore un tiers des prêts des banques qui sont sur des activités fossiles. Et quand on regarde les critères climats que la BCE a commencé à mettre en place, côté banque privée, on n'y est pas. Donc, il y a une généralisation entre ceux qui font très bien, le petit noyau qui font très bien, et l'ensemble de l'économie. Donc, ce plan de relance est très important. Il est très important et je dirais pour une bonne raison, et vous avez tout à fait raison de relier au Green Deal, c'est qu'on a un plan européen qui est incroyablement ambitieux. Le 55% de réduction en 2030, c'est une accélération de la décroissance considérable. Je crois qu'on arrive encore un peu mal à le comprendre. Mais si c'est perçu, c'est pour ça que ces questions sociales plus systémiques doivent être vraiment prises en compte, c'est que si le Green Deal, ça apparaît comme une négociation à Bruxelles entre la Commission, le Parlement et les gouvernements, ça ne marchera pas. Parce que c'est une transformation de l'économie, de la société tout entière. C'est-à-dire qui il faut embarquer et de quelle manière ? Vous qui êtes là, il faut que les entreprises commencent avec les autres acteurs, les syndicats et tout le monde, discutent de qu'est-ce que c'est le Green Deal en France, en Pologne, en Italie, ailleurs aussi, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut du Green Deal parce que c'est une transformation. Et ce n'est pas des directives européennes qui vont tomber de Bruxelles. Donc moi, le message, le Green Deal, il faut s'en saisir, il ne faut pas penser que c'est un peu plus de contraintes, qu'il va falloir négocier, je dirais, centimètre par centimètre. Non. Il faut se dire, on a un Green Deal en France, c'est la compétitivité française. Mais ça veut dire se poser des questions parce que ça touche en fait les gens très concrètement. C'est quel transport, quelle logistique, quelle énergie choisir ? C'est toutes ces questions-là. Quel prix de l'énergie, notamment le prix de l'électricité ? Comment on compense les ménages les plus faibles maintenant en anticipant ? Comment on assure la transition ? Elle va arriver très vite. Et du coup, je crois que là, on n'entend pas parler en France du Green Deal. On a fait faire un sondage. Très peu, oui. Personne n'est au courant de ce que c'est le pacte vert. On ne voit pas. Donc, il faut un gros effort pour se dire que c'est une transformation majeure. Il faut quand même la conduire avec la société française. Louis Spéreira. Oui, je crois qu'on est en train d'essayer de construire ce que, dans les termes d'un vieil économiste qui s'appelait Schumpeter, on appelle un processus de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il faut faire une transition entre une façon de fonctionner, un système de prix, une façon de consommer. La nature va nous en laisser le temps. Qui soit à la fois, qui fasse évoluer le stock de capital que nous ayons vers un stock de capital décarboné. Alors, ça a l'air comme ça, très, très facile de le dire. C'est compliqué parce que ça implique des processus de transformation de comportement, de consommateurs, de producteurs. Et donc, les modèles dont on dispose pour chiffrer cette façon de se transformer sont des modèles assez compliqués. les meilleurs outils dont on dispose aujourd'hui, dont les économies se disposent, sont des modèles d'équilibre général. C'est-à-dire que quand on change le prix du carbone, donc très bien, il faut le changer, on a des effets de convergence à terme, mais la trajectoire pour le faire, la façon de décrire le processus, la façon dont ces modèles décrivent la réalité de la transformation n'est pas tout à fait conforme avec l'urgence dont parlait Laurent tout à l'heure. Juste un dernier mot. Allez-y, je vous prie. Parce que, justement, le budget dont nous disposons est un budget très, très limité. Le GEC nous dit aujourd'hui, c'est à peu près 400 gigatonnes d'émissions de CO2 et on émet à peu près 10% de ça tous les ans. Donc, cela veut dire que le processus de transformation doit être plus urgent, plus décisif avec une multitude d'outils dont il faut disposer à la fois, c'est-à-dire évidemment une taxation carbone mais aussi des actions quantitatives, des actions sur les budgets, des actions sur les portefeuilles des assurances et des banques et ce sont ces processus-là qui sont justement, Ambrose Fayol en parlait, des processus complexes à transformer mais qui sont nécessaires. Mais vous voyez bien tout de même l'un et l'autre que il y a la dimension rationnelle et volontariste que vous exprimez et puis il y a une tension et notamment politique aujourd'hui entre ceux qui disent la nature ne nous laissera pas le temps de réaliser tout cela de façon à peu près construite, elle bouscule tout, il faut aller encore plus vite et notamment un des arguments, un des débats qui est porté aujourd'hui c'est croissance ou décroissance, ce qui peut être une horreur pour un entrepreneur, un investisseur, comment vous résolvez ou traitez cette question ? On est obligé de passer par la décroissance ? Moi je trouve que le débat est complètement mal posé, en fait il est polarisé pour pouvoir faire des votes, bon je comprends, c'est très compréhensible. C'est qu'un fonds de commerce politique alors ? C'est un fonds de commerce et c'est grave, il y a des moments où le fonds de commerce politique c'est pas très grave et puis il y a des moments où c'est extrêmement grave parce que justement émotionnellement les gens ont peur, les gens viennent me voir sans arrêt en ce moment pour me dire mais est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Donc émotionnellement les gens sont anxieux et en même temps ils ont peur du changement parce qu'on le polarise autour de ah ça va être terrible c'est la lampe à huile ou au contraire il faut faire ça très doucement. Je crois qu'il y a une parole de responsabilité traiter les citoyens comme des adultes et leur dire oui la transition elle est pas facile voilà ce que ça va représenter on va faire attention aux plus pauvres c'est aussi une formidable opportunité économique incroyable une révolution technologique incroyable c'est 300 milliards par an d'investissement que la commission conseille pour pouvoir faire cette transition c'est beaucoup d'emplois mais il faut se parler il faut décrire il ne faut pas enfin la polarisation elle amènera surtout si la conférence de Glasgow n'est pas le succès formidable qu'on attend un retour un retour de bâton terrible en disant mais pourquoi on ferait ça en Europe alors que dans le monde ça ne se fait pas donc il y a un moment clé historique qu'il ne faut pas rater et cette polarisation du débat me paraît elle vraiment dangereuse Louis Spériard net zéro c'est pas croissance zéro au contraire il faut faire en sorte que justement on trouve une trajectoire chumpétérienne qui soit à croissance positive que ce soit des gains pour tout le monde et qu'y compris la dimension redistributive des politiques qui m'a soit prise en compte Laurence parlait tout à l'heure de l'effet sur un certain nombre de ménages les plus pauvres dans les pays avancés mais il faut bien se rendre compte que le climat aujourd'hui ça affecte d'abord les pays les plus pauvres et les ménages les plus pauvres dans les pays riches donc il y a à la fois à trouver une trajectoire qui soit une trajectoire de croissance donc à travers l'investissement à travers l'innovation c'est pour ça que je parlais de ces modèles disons chumpétériens il faut s'efforcer de trouver les technologies nouvelles d'y investir de faire en sorte que ce soit générateur d'emplois de nouveaux comportements et il faut en même temps penser que ce problème-là est un problème global c'est pas un problème qui nous concerne nous ici à Giverny c'est un problème qui concerne le Brésil l'Inde la Chine et dans ce sens-là un certain nombre de grands pays sont en train d'évoluer dans ces directions-là par exemple avec les plans d'infrastructure aux Etats-Unis avec le New Deal vert en Europe avec un certain nombre d'initiatives de décarbonation en Chine et en Asie donc il faut prendre cette opportunité comme une opportunité précisément devant l'urgence que nous indique le rapport du GIEC de saisir tous les acteurs tous les instruments disponibles y compris ceux à la disposition des banques centrales pour créer ces scénarios de croissance positive qui soient des croissances transformatrices vers des économies moins carbonées c'est passionnant en une phrase si vous permettez en conclusion de ce premier regard croisé l'action de la fondation européenne aujourd'hui vous touchez qui vous agissez comment et puis vous-même peut-être un mot sur le signe vert et votre réunion des patrons de banques centrales du 3-4 juin ou en tout cas de ceux qui travaillent sur le développement durable Laurence Tubiana en conclusion la philosophie de la fondation c'est qu'il faut parler à tout le monde dans tout le spectre les ONG les entreprises les gouvernements il faut être à l'intérieur de la discussion une porte close et il faut être à l'extérieur il faut soutenir les manifestations des jeunes soutenir les procès quand vraiment les états ne respectent pas leurs engagements comme aujourd'hui ouvrir la réflexion le dialogue progressif donc il faut tout faire parce que juste on n'a pas le temps donc tout ce qui était incrémental jusqu'ici doit se transformer en mouvement général voilà merci moi je pense qu'il faut mobiliser la finance privée et la finance publique pour financer cette transition c'est ce que fait par exemple la COP26 quelqu'un comme Marc Carnet il faut se donner les moyens de faire en sorte que les ressources soient mobilisées pour faire justement mettre en capacité les investisseurs privés pour financer cette transition avec évidemment une taxonomie plus homogène avec des instruments financiers qui appartiennent à la finance verte avec des indications de direction que les pouvoirs publics vont tracer pour le secteur privé de façon à ce qu'ils puissent guider ces décisions vers une trajectoire de portefeuille à 1.5 vers une trajectoire à une croissance plus vertueuse et en donnant des indications qui soient des paramètres de guidage pour le secteur privé dont je crois c'est le rôle du secteur public de fournir merci infiniment à tous les deux de votre présence au forum de Giverny